Prélèvements, injections ou encore médicaments, autant d'idées qui circulent concernant les essais cliniques et qui divisent l'opinion. Les essais cliniques, on teste pour voir ce qui se passe, pour pouvoir avancer la science je suppose. Vous pensez bien que si je me désigne comme cobaye, c'est quand même risqué, on ne sait pas ce qu'on peut avoir comme conséquence, donc il n'est pas question. Impossible en fait de définir l'essai clinique car tous sont différents, certains ne nécessitent pas d'intervention, c'est le cas de l'étude Zika à laquelle participent Anaé et sa mère. Pour des raisons de confidentialité, nous ne dévoilons pas leur visage. On demande juste à venir en consultation avec l'enfant pour savoir s'il y a des développements qui se font naturellement ou s'il y a des complications concernant certains développements dans l'enfant. Au départ, c'est peut-être tous les 5-6 mois et à la longue, ça peut être chaque année. La chance que j'ai eue, c'est qu'elle n'a pas eu le Zika et donc je sais que ces études vont permettre à peut-être mieux soigner les enfants qui ont été atteints. Comme Anaé, près de 1000 enfants sont concernés par cette étude. Pour le coordinateur, c'est un premier pas pour faire avancer les recherches. Le but principal, c'est de collecter des informations sur une maladie nouvelle parce que jusqu'à 2016, on ne savait même pas que cette infection, lorsqu'elle survenait au cours de la grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations congénitales. Et donc, il est important d'assurer justement ce qu'on appelle un suivi de cohorte, c'est-à-dire que des bébés sont suivis pendant plusieurs années après leur période d'exposition. C'est assez facile d'expliquer aux gens, on a besoin d'améliorer la situation dans cette maladie où on pourrait faire mieux, on pourrait soit l'éviter, soit la traiter mieux. Et donc, si vous participez à l'étude, quand c'est des volontaires sains pour un essai vaccinal, le bénéfice individuel est extrêmement faible. C'est vraiment une démarche altruiste de la part des participants. Ils font ça parce qu'ils veulent s'impliquer personnellement pour participer à l'amélioration des connaissances et de la santé. Une démarche altruiste donc, mais qui peut participer à l'éradication de certaines maladies.